Bonjour et bienvenue dans InstinctCubeTest de VisualWeb. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kubernetes. Aujourd'hui, on va parler de HPA. L'horizontale pod autoscaler permet de manière automatique d'augmenter ou de diminuer le nombre de pods en se basant sur les données des ressources CPU observées. Depuis sa version autoscaling de Beta 2, on peut se baser également sur des métriques custom, externes ou multiples. Le HPA permet de scaler un déploiement, un réplicaset et un statefulset. Mais attention, les démonsets ne peuvent pas être scalés. Passons à ma partie préférée, on va voir quelques commandes ToControl intéressantes. Pour lister les HPA, on va taper ToControl getHPA-n-space. Si on veut créer un HPA, donc autoscaler notre déploiement quand l'utilisation de CPU atteint les 80%, on va s'assurer qu'il y aura au minimum 3 pods, au maximum 10. On va taper pour cela ToControl autoscale-deploy-mydeploy-min-3-max-10-cpu-percent-80. Attention, un HPA basé sur une utilisation d'un pourcentage de CPU ne fonctionnera que si vous avez défini les requests CPU, comme vu dans l'épisode précédent. On peut également le créer de manière déclarative. Depuis la version individuelle de Kubernetes, on peut créer un HPA en contrôlant le scaling up et down de manière fine et différente. Et on peut supprimer un HPA en tapant ToControl deleteHPA myHPA-n-min-space. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'en cent en plus. Merci et j'espère à la prochaine sur la chaîne. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti.